Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer un petit piège sur l'ouverture espagnole avec comme coup, bon c'est un coup un peu rare, 4 d3 pour les blancs, suivi de cavalier e7 dans le but peut-être de jouer c6. Donc on voit ça tout de suite dans la partie, je mets du côté noir puisque ce sont les noirs qui gagnent, donc e4, e5, cavalier f3, cavalier c6, donc les coups normaux de la partie espagnole, fou b5, cavalier f6 et la d3. Donc les noirs vont jouer cavalier e7 dans le but de pousser c6 et peut-être d5. Ici les blancs se disent, ah mais le pion e5 est en prise, grave erreur pour eux puisqu'ils le prennent et après cavalier prend e5, et bien en fait toutes les variantes perdent pour les blancs, c'est à dire que les noirs vont jouer c6. Et vous voyez que maintenant la dame a8 retrouve, enfin trouve son activité et peut par exemple aller sur a5, donner un échec au roi et attaquer également le cavalier e5. Il n'y a pas de parade pour les blancs, si par exemple les blancs jouent fou a4, et bien tout simplement dame a5 échec, fou d2 et dame prend e5 avec une pièce de plus pour les noirs. La petite, je dirais, le seul petit contre-jeu que peuvent espérer les blancs vient après cavalier c4. Effectivement après cavalier c4, si c prend b5, il y aurait tout simplement cavalier d6 échec et mat, vous ne rêvez pas, c'est bien un mat à l'étouffée du cavalier sur la case d6. Cependant, si les noirs jouent correctement par exemple d6, ils gagnent quand même, étant donné que le fou b5 est attaqué, il doit reculer sur la case a4, et après b5, la poussée b5 est mortelle puisqu'elle fait une fourchette entre le cavalier c4 et le fou a4, et l'un des deux devra tomber dans une position complètement désespérée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, car de nombreuses autres vidéos vont arriver, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.